Déjà, je suis vraiment content de vous recevoir, je peux vous appeler par le prénom, Florent, ça fait vraiment plaisir, c'est un peu votre première fois dans une émission comme ça sur Twitch, vous regardez vite fait la plateforme ou pas du tout ? Pour être très honnête, pas du tout, mais on a entendu parler un petit peu, on a demandé un peu aux plus jeunes de nous expliquer un peu le concept, du coup on a su que vous étiez très suivi vous, donc on va faire attention à ce qu'on dit. Et Mikel Arqueta qui fait des causeries, beaucoup, beaucoup sur la psychologie, j'ai relevé une image, un moment avant un match important, il va dessiner un dessin avec un cœur et un bonhomme, la main dans la main, et ça va créer une émotion chez les joueurs qui font que, derrière les joueurs vont être transcendés et vont finalement arriver à gagner des gros matchs, c'est ça le dessin de la causerie. C'est quoi une causerie type de franquette, Flo ? C'est beaucoup de psychologie ou il y a de la psychologie, du jeu, un mélange, un petit peu de tout ? Déjà je me souviens de sa première causerie à Nice, donc on venait de monter et souvent les équipes qui montent, elles sont assez prudentes au niveau du jeu et sa première causerie c'était le maintien passera par le jeu. Et voilà, ça nous avait marqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui montent et qui produisent forcément du jeu en Ligue 1 et ça prouve le caractère et l'état d'esprit du coach qui nous avait tout de suite dit ce qu'il pensait et comment obtenir le maintien. Et on l'a vu lors de l'année où ça s'était très bien déroulé puisqu'on avait fini 7e et ça s'est enchaîné avec les autres années où ça marche bien pour nous. Et voilà, ça prouve que quand on peut, on peut quoi. Quel est le plus beau et le plus mauvais moment au club que vous avez vécu ? Dans les plus beaux, j'ai eu la chance d'en vivre beaucoup et je vais prendre un moment avec la réserve. Je vais prendre un moment avec la réserve parce que quand je suis arrivé au club en septembre 2017, la réserve n'avait pas bien commencé, d'ailleurs l'équipe première non plus. Mais voilà, c'était une année difficile. Mais plus que cette saison-là, il y a eu la deuxième saison avec la réserve. On a 8 points à la trêve et on se maintient quand même en faisant 29 points sur la phase retour. Et on se maintenant à la dernière journée. Très officiellement la dernière journée, on avait un peu de marge. Mais voilà, j'ai une photo en tête sur le terrain franc blanc qui est juste derrière, qui est refait magnifiquement. Une belle police hybride. On s'est regroupés à la fin de la saison avec tous les joueurs et tout le staff. Et c'est un beau moment de partage. Votre ressenti à vous, si vous deviez comparer cette saison aux autres, sans dire forcément que les autres n'étaient pas bonnes, que c'était moins bien. Juste vous, votre pure différence. Nous, par exemple, les trois de derrière, ça fait deux ans qu'on joue ensemble. Donc forcément, on a beaucoup plus de repères ensemble. On avait trois langues différentes. Il y en a un qui parle anglais, un argentin et un français. Donc je veux dire, c'est difficile au niveau de la communication. Et maintenant, on se comprend parfaitement dans le langage, dans les déplacements les uns aux autres. Il y a eu beaucoup d'expérience. Je pense que ça a aidé des fois où la saison passée, on pouvait perdre certains matchs en voulant pousser ou en voulant marquer. Là, on arrive à être beaucoup plus mature et essayer d'être solide avant de pouvoir marquer. Et au final, on arrive à, malgré tout, continuer à produire beaucoup de jeux, mais en étant beaucoup plus solide. À quel classement se situe le Racing Club de Lens en termes de ballons récupérés en France ? Oh, il veut vous reprendre sur de la data, faites attention. Le coach aime beaucoup les stats. Ce qui est difficile, c'est que comme on a quand même une possession importante, on récupère potentiellement moins de ballons que des équipes qui ont moins de possession. Donc, ce n'est pas facile. N'importe quelle zone du terrain, le nombre de ballons ? Au global. Petit indice, vous êtes sur la bonne voie avec la réflexion. On n'est pas forcément dans l'équipe qui en récupère le plus. On est peut-être juste 12e ou 13e. Flo ? J'aurais dit 6 ou 7. Ok, et Jonathan ? Moi, je suis le coach, il connaît parfaitement les deux. Un petit peu plus loin. 20e. Ah ouais ? 1085, par contre, en termes de récupération haute sur le terrain, vous êtes 10e. Est-ce que jouer la Champions League à plus de 30 ans, ça serait un rêve ou ça serait juste un accomplissement en tant que footballeur pour vous ? Forcément, toucher les plus grands, on va dire, puisque la Champions League, c'est toujours un rêve pour tous joueurs. Après, pour nous, ça nous paraît tellement fou, puisqu'on vient de tellement de loin. Mais voilà, on fait notre saison. On sait qu'on va avoir des périodes un peu plus compliquées, peut-être en deuxième partie de saison. Mais le plus important, ça va être de garder notre jeu, notre état d'esprit qu'on a toujours fait depuis 3 ans. Et ensuite, si bien sûr, à 5-10 journées de la fin, on est toujours bien placé pour finir le plus haut possible, bien sûr qu'on va se donner le droit d'espérer de finir deuxième ou troisième. Mais voilà, en tout cas, gardons cet état d'esprit, gardons ce jeu qu'on a depuis maintenant 3 ans. Et je pense qu'on aura une belle réussite à la fin. Mais voilà, le foot, c'est difficile. On sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, gardons les pieds sur terre. On sait qu'on a des matchs importants qui arrivent. Donc on veut vraiment se concentrer sur nous. Et on verra sur la fin de saison. J'ai dit qu'il y a une servie par Enzo Lefay et Savanier. C'est magnifique. Ça a du sens. Zach, c'est laquelle ton équipe préférée ? On le sait déjà, je l'ai vanné sur Lyon. Je le prends pas mal, il n'y a pas de souci. Du coup, comme je disais, c'est Jonathan Grady. Non, plus sérieusement, je dirais celle de Jonathan Grady, mais j'aime bien la tienne également. Mais j'ai peur qu'en fait, Sanchez et Lacazette, ça fasse deux profils qui ne sont pas complémentaires de fou. Si je dois parler footballistiquement parlant, j'avoue que je trouve qu'il y a plus de sens chez lui. Merci. Tu ne connais pas trop le foot, quoi. J'ai le résultat final. Ah, ça y est. Victoire de l'équipe de Jonathan Grady, 51 à 49%. Ça, c'est Mbappé. C'est le 1% de Mbappé. Qu'est-ce que c'était serré ? Ils sont trop drôles dans le foot. En fait, ils pensaient sérieusement depuis tout à l'heure qu'il allait y avoir une annonce de prolongation, là, comme ça. Ah oui, sur Twitch, Zach et Kanto, on va annoncer la prolongation. Les gars, on n'est pas venus les mains vides, il y a une surprise. Attention, on va sortir le contrat. C'est ça, exactement. Maurice, il y a eu il n'y a pas si longtemps une action de ta part qui ne l'a pas fait qu'à moi, mais qui m'a fait littéralement comme ça, un petit peu ouvrir la bouche, le but face à Paris. Est-ce que ce but face à Paris, tu peux nous le raconter dans ta peau ? Genre entre le moment où le ballon vient, le moment où tu décides de mettre le dribble et tout ça un peu, est-ce que tu serais capable de nous en parler de ce but en particulier ? Il n'y a pas de souci. Déjà, je pense qu'on part sur une belle récupération de l'équipe. Après, on connaît Seko, une fois qu'il a le ballon, il est très dangereux. Il connaît très bien ma qualité, il m'a mis un ballon parfait en profondeur. Après, je pense que j'ai pu bien jouer avec mon corps pour ne pas que Ramos passe devant moi. Après, ce qu'il y avait dans ma tête quand je suis arrivé devant le but, j'étais sur mon pied gauche et je me suis dit, ne tire pas ton pied gauche, va sur ton pied droit si tu veux marquer. Oui, tu n'as pas eu confiance au pied gauche ? Ce n'est pas que je n'ai pas eu confiance, mais je savais que si j'allais de mon côté droit, j'allais réussir à faire quelque chose. Après, je ne sais pas, c'est un instant et c'est quelque chose que j'ai senti que Marquinas venait. Oui, le feeling du moment. Oui, c'est le feeling et après, c'est juste un geste technique que j'avais réussi à faire aussi il n'y a pas longtemps contre Lorient auparavant où j'ai pu marquer du gauche. Là, je l'ai fait pour arriver sur mon pied droit. Après, c'est le geste qui vient rapidement et la finition qui vient aussi rapidement. Après, elle va dans le but et je pense que tout le monde est content. Au que oui. À quel moment, après toute cette période un peu plus noire pour le club, tu t'es dit, ça y est, le club me ressemble à nouveau ? En fait, c'est depuis quelques années avec l'arrivée de Philippe Montagné. Les choses ont commencé à se mettre en place. Il y a eu l'arrivée aussi de Joseph Fougourian qui a été très importante parce qu'on voit aujourd'hui dans des clubs des personnes arrivées avec de l'argent, mettre de l'argent pour essayer d'en récupérer. Et à la différence, je pense que Joseph est tombé amoureux du club et c'est devenu un passionné. Et la différence avec d'autres clubs, elle se joue peut-être là. Et puis aujourd'hui, tout le monde est à sa place. Il n'y a personne qui déborde, il y a Joseph, il y a Arnaud, il y a le staff technique avec Franck et la semaine de recrutement. Et aujourd'hui, tout le monde bosse ensemble. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des résultats. Il y a eu aussi un recrutement qui a été fait depuis quelques années qui est hyper cohérent et où on fait des bonnes pioches. Il y en a un qui est à côté. Loïs, non mais c'est vrai. Oui, t'as une bonne pioche, Loïs. Merci, c'est un truc pas intéressant. Quand on parle, le club va bien, mais dans le recrutement, on a eu des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément et qui ont tous explosé ici. Donc il faut aussi tirer un coup de chapeau à cette cellule-là et au club, d'avoir bien travaillé, d'avoir investi. Donc ça, c'est hyper important. Et les résultats qu'on a aujourd'hui, il y a le staff, il y a les joueurs, il y a le public et aujourd'hui, tout est réuni pour réussir. Alors le chemin est encore long, attention. Mais en tout cas, on reprend du plaisir à aller au stade. On voit un stade plein, on voit des gens qui chantent, on voit du jeu, on voit des joueurs heureux entre eux. Voilà, ça communie. Donc c'est ce qu'on demande ici. Et après, on peut rater des matchs, on peut perdre des matchs. À partir du moment où on s'investit et on se donne à fond, ça passe. Et quand on voit aujourd'hui, on est, enfin on est, c'est facile de dire, on est, c'est eux. Ils sont à 10 sur 10, ça prouve cette envie et cette ferveur. Loïs, on va jouer à un jeu, il va falloir que tu me donnes la compo de ton premier match avec le Racing Club de Lens cette année face à Brest. Tu vas avoir une minute pour me donner les joueurs. À chaque fois que tu vas trouver un joueur, tu vas marquer deux points. Par contre, si tu me donnes un joueur qui était remplaçant, tu perds un point. 3, 2, 1. Top Loïs. Gardien, Brice. Oui. Défenseur, Kev, Danso. Oui. Grady. Oui. Médina. Oui. À droite, Francky. Oui. À gauche, Macha. Exactement. Salis. Oui. Seco. Oui. Flo. Oui. David. Oui. Et moi. Oui. Impeccable. Impeccable. Loïs, je vais te dire un truc, t'es le plus grand feinteur du monde. Bravo, bravo, bravo. On t'a posé la question, t'as fait, oh, et là, en 20 secondes, t'as tout créé. T'as tout créé, t'as tout créé. T'as tout créé. T'as tout créé. Moi, je pose une réclamation déjà, avant ma question. Éric. C'est facile. Éric, ça va être miqué. Oui, il est facile, je suis d'accord. T'as l'équipe qui joue tous les week-ends. Non, mais le niveau de fin, ça va nous faire croire que c'est le tout difficile. T'as tout pourré, t'as tout pourré, t'as tout pourré. On est 25 ans en arrière, maintenant. Éric, pour t'aider, parce que toi, c'est vrai que le match, il n'est pas long, je vais donner l'autorisation à Thomas de jouer avec Thora. OK. Oh ! Mais c'est un match qui remonte à maintenant, il y a quelques années, il me semble que c'est la J34 de 98. Est-ce que tu te rappelles du match ? C'est Hausser. C'était Metz. Metz ? Aïe, 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 ça commence mal. C'était Metz. Ça commence pas bien. C'est à l'extérieur. 0-2. C'était à l'extérieur. 3, 2, 1, top. Wormuz. Oui. Sikora. Magnié. Wualem. Oui. Lachor. Oui. Dehu. Oui. Fouet. Oui. Stéphane. Ziani. Oui. Misser. Oui. Drobjniak. Oui. Bérel. Oh, incroyable. Il a mis encore bon longtemps. Incroyable. Non, mais attends, Thomas, je l'ai aidé, quoi. Les postes, moi, j'ai dû dire gardien, défenseur. C'est pour ça que j'ai pas du temps. Jouer quel poste ? Défenseur droit. Donc, j'ai commencé gardien, numéro 2. J'avoue. À l'époque, nous, on avait, c'était 1, 2, c'est encore la télé en noir. C'est facile, ça. Il l'a fait dans l'ordre. C'est magnifique. Incroyable. Incroyable. Non, mais Loïs, t'as réussi en 22 secondes, il a réussi en 19. Aujourd'hui, on sait que vous êtes directeur général à Lens. Vous faites un travail excellent, mais on a envie de vous demander, quel a été votre parcours pour arriver à engranger autant d'expériences pour faire ce travail performant du côté du racing ? Vous avez le temps, là, parce que j'ai 70 ans. Oui, oui. On va pas en faire cette manière synthétique. Non, 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 synthétique. D'abord, des hautes études. Enfin, d'abord, du foot dans la région. Après des hautes études. Après un cabinet américain relativement classique qui vient vous chercher quand vous êtes dans les grandes écoles. et puis très vite, une volonté de bosser dans le sport et est parti dans le rugby au stade français de 99 à 2007. Des belles années. Génial. Ouais, ouais, top. C'était des belles années pour le stade français. Ouais, ouais, ouais. Des années... Vous êtes où vous êtes, ça se passe bien ? Ah, je sais pas, ça. Et euh... C'est l'histoire qui le dira. Et euh... Mais euh... Et après, parti, pour être synthétique, hein, à la Ligue nationale de rugby. Et euh... Pendant 7-8 ans. Et puis, 17 ans dans le rugby, ça faisait. Et euh... J'en avais un peu... Enfin, j'avais l'impression de ne plus contribuer à grand-chose. Et c'est là que l'on s'est appelé. Et en fait, je suis d'ici. Donc euh... Au début, le type m'appelle pour dire, voilà, il y a un club qui cherche. Et euh... Et je lui dis, écoute, moi, club, j'ai déjà fait. Même si c'était du rugby et tout. Il dit, ouais, c'est un club de foot. Et heureusement, juste avant de raccrocher, j'ai dit, mais tu veux me parler de quel club, en fait ? C'était quelqu'un avec qui j'avais bossé avant et tout. Et il me dit, c'est lent, ça. Et je lui dis, attends, c'est pas pareil, ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé et j'ai commencé avec neuf défaites d'affilée. Ah ouais ? Faut toujours démarre et bas. Faut toujours démarre et bas. Allez, début noir ! Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait souffert pour manger votre pain noir. Ah, la première semaine, j'ai cru que j'étais le chat noir, mais non, non, non. Qu'est-ce qui a été fait en termes de changement, justement, dans la structure du club et dans la façon dont est faite le club, pour, justement, peut-être, derrière, arriver à cette meilleure période ? Nous, on doit avoir, cette année, le 11e ou 12e budget de la Ligue 1. Et puis, c'est un peu comme ça depuis deux ans. On monte progressivement. Mais nous, vraiment, le switch complet, malheureusement, parce qu'il y a eu des dégâts humains, mais c'est à un moment donné, quand on était en Ligue 2, on a dit qu'on ne peut plus continuer comme ça, avec ces coûts de structure. Il faut vraiment que l'investissement qui vient de l'actionnaire soit focalisé sur le sportif. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous diversifiez... Alors, on faisait tout. La boutique, c'était un truc qui avait 150 références. Les supporters aimaient bien, etc. Mais derrière, il faut des gars qui gèrent la logistique. Alors, c'était top. Mais bon, on perdait un temps considérable. Et l'investissement était un peu éparpillé. Et donc, vraiment, la première décision, c'était celle-là. C'était de dire, rationalisons l'investissement. Mais malheureusement, on a dû passer par un plan de sauvegarde des effectifs. Et donc, ça fait des dégâts humains. Mais en Ligue 2, c'était nécessaire. À partir de là, quand vous faites ça, votre garantie, c'est qu'après, vous ne le faites plus. Vous avez l'État. Et donc, c'était vraiment de mettre une organisation assez efficiente en place. Et donc, oui, il y a eu des personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là. Chacun, et je ne vais pas en citer un en particulier, mais chacun a contribué à remettre de l'ordre dans son périmètre. Et voilà. Et progressivement, les départs, ça me fait toujours mal au cœur. Parce que nous, on est très sur la dynamique collective. Mais ce qu'il y a de top, après, derrière, c'est que ça permet à des gens qui sont juste derrière d'être promus en interne. Alors que des fois, vous devez accélérer un peu la cadence. Mais l'idée, dans notre organe, en tout cas, c'est qu'il y a la chance pour les N-1, les N-2, qu'ils progressent. Et il n'y a personne qui doit avoir un plafond de verre en disant, bon, voilà. Franck, c'est le plus grand exemple. Franck, là, il était coach. Il est passé mal à l'agent général. Il a étendu son périmètre. Alors, il donne de larges délégations, mais il a un œil plus global sur le club. Oui, c'est ça qui est cool. Parce qu'on a quand même l'impression que vous travaillez comme un club assez moderne. Franck, à l'instant, quand il y a été tout à l'heure, data, recrutement, vidéo, la façon dont il parle, on sent que c'est adapté au football moderne. Et que c'est des choses que d'autres clubs ont du mal à faire. Et vous avez cité Raphaël, mais il y avait les Torgrenazard, il y a des joueurs qui ont dû partir à un moment donné. Parce qu'on n'a même pas les moyens de les garder. Et les années Ligue 2, ça a été hyper compliqué. Parce que les jeunes jouent dans le top niveau en 17-19 nationaux. Et à un moment donné, ils arrivent, ils jouent en Ligue 2, mais ils ont envie d'aller voir plus haut assez vite. Donc, il y a des années entières, des générations entières, où les gars sont partis. Donc, ça prend du temps à reconstruire. Là, quand on est remonté en Ligue 1, on a voulu mettre l'accent et les efforts sur l'équipe pro, le staff pro. Et on s'est redéployé depuis cette saison sur la formation. Je pense que ça va porter ses fruits. Franck s'investit. Il y a pas mal d'équipes qui s'investissent. On a de très bons éducateurs. Maintenant, ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Et on est sur un marché assez concurrentiel. Il faut essayer d'être malin dans ces cas-là. Vous l'avez été avec Sécu, par exemple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, vous avez parlé de data, mais ce n'est pas l'investissement qui est en pleine corrélation avec les résultats. C'est souvent la masse salariale et ce que vous consacrez là-dessus. C'est-à-dire, le type qui va acheter un gamin de 17 ans, 70 millions d'euros, le temps qui est les fruits, sportif. Après, ceux qui sont très riches font un peu tout. Nous, c'est sûr qu'on essaye pour être vraiment optimisés dans une logique de groupe restreint. C'est-à-dire vraiment d'avoir peu de joueurs dans le groupe, histoire que chacun ait son utilité. Et d'optimiser nos investissements. Mais il y en a où... Déjà, c'est de travailler dans l'ombre. Parce que dès que vous êtes plusieurs, ça devient plus compliqué. Et puis, il y a des dossiers dont dès qu'on sait qu'il y a des gros mastodontes qui s'approchent, on préfère switcher. On tente notre chance jusqu'au bout. Mais voilà. On est lucide sur ce qu'on est. Je pense que c'est de l'actualité pour le club. Ce n'est pas quelque chose que j'ai spécialement suivi. Mais un actionnariat type Socios, est-ce que c'est quelque chose toujours d'actualité ? C'est quoi un petit peu l'idée ? L'idée, comme on l'est sur les tribunes de bouts, c'est d'être un peu moteur là-dessus. Il y en a qui l'ont fait, mais qui ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout du projet. Nous, on a cette idée-là en tête avec Joseph, parce qu'on trouve que ça nous colle bien. Pour impliquer les fans, ça ? Oui, pour impliquer les fans. Après, je pense qu'il faut choisir le bon timing, le bon moment dans la stratégie que vous développez. Nous, on aimerait bien que ça se fasse... En ce moment, on discute avec la mairie pour essayer de racheter le stade, pour essayer de trouver un point de compromis. Il y a l'état qui va passer derrière. J'espère qu'on va y arriver. L'étape d'après, ça sera certainement celle-là. D'accord. Ça sera certainement celle-là. On essaie de faire les choses dans l'ordre. Parce qu'un club, il lui faut aussi un patrimoine un peu structurel. Ça ne peut pas être qu'un patrimoine joueur avec une valorisation volatile. Il y en a qui l'ont très bien compris. Vous prenez Jean-Michel Olas, il a compris très tôt ça. Il s'est construit. Alors lui, il est allé jusqu'à se mettre en bourse, la cotation en bourse. Nous, on n'est pas là. Nous, ça serait plutôt de viser cet actionnaire populaire. Merci évidemment à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux joueurs, à Florian Sotoca, à Jonathan Grady, à Loïs Openda, Eric Sicora qui est venu également, Franck Hez et Arnaud Pouille. Au roi de Gozulting à la prod. Voilà, évidemment. Les rois de Gozulting et de LFP à nous avoir fait confiance également, Zach, et surtout, surtout, à tout le club du Racing Club de Lens de nous avoir permis de réaliser cette émission-là. On espère se retrouver très vite pour une nouvelle émission de Passe D. Merci à vous d'être venus. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao.